Il faut aller se promener en Cisjordanie pour se rendre compte de la situation. Moi j'ai été récemment en vacances, j'ose dire, pour voir. Mais c'était, c'est terrifiant. Vous avez des petits bouts qui sont soumis à l'autorité palestinienne, des petits bouts qui sont moitié administrés par les Palestiniens, moitié par les Israéliens, et puis je dirais la plus grande part, toute la Cisjordanie utile, de plus en plus uniquement contrôlée par Israël. Et des colons qui s'installent partout. Une violence, un racisme. Et là pour le coup, je parle vraiment sérieusement, un apartheid qui est mis en place. On voit très bien d'ailleurs sur cette carte que la présence palestinienne a été grignotée au fil du temps par des implantations israènes. Je veux dire que je fais de la cocotte minute en Israël, c'est la Cisjordanie. Ça peut exploser à chaque instant. Et c'est un miracle que ça n'ait pas encore explosé. Ce qui est très curieux, c'est que ce soit venu de Gaza et pas de la Cisjordanie. Parce que là, les gens sont humiliés en permanence. Alors, je fais une petite parenthèse, mais je renverrai à une série remarquable, une série israélienne, qui s'appelle Fauda. Il y a quatre saisons. Je vous conseille de la regarder, au moins les trois premières. La quatrième est un peu ridicule. Mais les trois premières saisons. Et ça vous montre que les Israéliens, comment se comportent les Israéliens ? On se croirait, pour le coup, véritablement, en Afrique du Sud. Il les considère vraiment comme du bétail. Il les maltraite. Il rentre effectivement dans les maisons et il dessine des croix. Mais vous imaginez, ça rappelle, pour nous Français, ça nous rappelle quand même l'occupation allemande et le mépris à l'égard des gens qui étaient occupés. Donc là, Israël joue vraiment avec le feu. Et ce qui s'est passé à Gaza n'a été possible que parce que l'armée était en Cisjordanie pour protéger des colons d'extrême droite qui, tous les jours, tuent des civils. Je le répète, tuent non pas des terroristes, mais des civils pour leur piquer leur terre. Il faut se rendre compte du truc. C'est un miracle que ça n'ait pas encore explosé. Donc là, Israël devrait faire très attention. Et là, je pense que sur la Cisjordanie, personne, je dis bien personne, ne peut soutenir Israël. C'est un territoire occupé que Israël aurait dû depuis longtemps évacuer. Israël a juridiquement, diplomatiquement, humainement tort en Cisjordanie. Je vais vous laisser...